Bonjour, je m'appelle Julien Rosselin, je suis expert comptable français et je vais vous expliquer pas à pas comment faire votre déclaration d'impôt en utilisant MyGov. Cette déclaration d'impôt s'adresse principalement aux personnes PVTistes, donc en working with a visa, en student visa ou bien en sponsorship, qui ont perçu des revenus en Australie au cours de l'année fiscale. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte MyGov, il faudra ce qu'on appelle link. Il faudra connecter votre compte MyGov avec l'ATIO, Australian Taxation Office, qui est le service des impôts. Car au départ, lorsque vous aurez créé votre compte MyGov, il n'y aura aucun lien. Donc il faut vraiment cliquer sur le link avec l'ATIO. Donc moi, dans mon cas, ça a déjà été fait. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Australian Taxation Office. Du coup, vous allez être redirigé sur le site de l'ATIO. Vous arrivez sur la page d'accueil de l'ATIO. Donc en haut à droite, vous avez votre prénom et votre nom. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle pour action. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur l'onglet du milieu Manage Tax Returns. Donc pour ceux qui ont fait des déclarations par le passé, vous allez avoir l'historique de vos déclarations passées. Il faut cliquer sur l'onglet à gauche d'historique qui est Not Lodged, donc ce qui n'a pas été encore déclaré. Et donc du coup, sur cet onglet, vous allez pouvoir voir votre déclaration 2019-2020. À droite de cette déclaration, vous avez Préparer. Donc vous cliquez sur Préparer. OK. Donc là, il y a quatre étapes, en fait. La première étape, c'est en gros, ils vont vous redemander de confirmer vos... En gros, vos détails. Donc que ce soit votre adresse mail, votre numéro de téléphone portable. OK. Donc si jamais vous changez d'adresse mail ou de téléphone portable, vous pouvez mettre à jour en cliquant sur Edit. OK. On va également vous demander de confirmer votre adresse postale. Donc encore une fois, si jamais vous voulez mettre à jour, vous avez juste à cliquer sur Edit. Si jamais vous utilisez un Tax Agent, ces détails apparaîtront. Si vous faites votre déclaration vous-même, normalement cette partie devrait être vierge. OK. Il ne devrait pas y avoir de renseignements. Et donc le plus simple, c'est après avoir validé votre adresse mail, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, c'est de cliquer sur Next. OK. Page suivante. La deuxième étape, en gros, c'est ils vont juste... L'ITO va confirmer votre BSB and account number. Donc ça, c'est en gros vos coordonnées bancaires. OK. Donc si jamais vous avez changé de compte bancaire, encore une fois, vous cliquez sur Edit pour mettre à jour votre BSB and account number. Après avoir validé vos coordonnées bancaires, vous cliquez sur Next. Ensuite, on va vous poser deux questions. OK. La première question... Where are you an Australian resident for tax purposes ? Donc en gros, êtes-vous résident fiscal en Australie ? OK. Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. La plupart du temps, il faudra cocher Oui si vous êtes en Student Visa ou en Sponsorship. En revanche, si vous êtes en Working Lead Visa, il faudra cocher Non. OK. Parce que techniquement, vous n'êtes pas résident fiscal Australien lorsque vous êtes PVTiste. La deuxième question, en gros, on vous demande est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes marié ou est-ce que vous avez un partenaire ? OK. Donc soit vous répondez Oui, soit vous répondez Non. Ensuite, on va vous demander certaines informations. Donc la première catégorie, c'est en gros tout ce qui touche aux revenus. OK. On va vous demander est-ce que vous avez reçu des salaires, des bonus, des pourboires. OK. Donc la plupart du temps, vous allez devoir cocher Oui. OK. Donc vous allez cocher Oui à Salary Wages Allowances. La plupart du temps, ce sera l'unique et seul cash à causer dans cette catégorie. OK. Parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas Recipient of Job Seeker New Start Youth Allowance. Donc ça, c'est toutes les aides de l'État qui sont en gros uniquement réservées aux résidents permanents et aux citoyens australiens. Donc il n'y a pas besoin de cocher ça. Si jamais vous avez été viré de votre entreprise et que du coup, on vous a versé ce qu'on appelle une indemnité de licenciement. OK. Vous devez coucher Oui à Employment Termination Payments. OK. Mais la plupart du temps, j'imagine que vous n'aurez pas à cocher ça. For an Employment Income, vous n'avez pas besoin de le cocher. Puisqu'en tant que PVT ou Student Visa, vous êtes exonéré de déclarations sur vos revenus perçus à l'étranger. Personal Services Income, vous n'avez pas besoin de le cocher. First Home Super Save Scheme, non plus, pas besoin de le cocher. Donc sur cette première catégorie, 99% des gens vont uniquement cocher la première case qui est Salary Wages and Allowances, c'est en gros vos revenus salaires. Tout ce qui est Super Annuation, pas besoin de le cocher. Dans la troisième catégorie, alors là, la plupart du temps, vous allez devoir cocher la première case qui sont les intérêts. Et en fait, c'est les intérêts que vous percevez sur vos comptes d'épargne. OK. Donc la plupart des PVTistes ou des Student Visa, lorsqu'ils ouvrent un compte bancaire, ouvrent un check account, ce qu'on appelle un compte courant. Mais parfois, vous allez également ouvrir ce qu'on appelle un savings account, un compte d'épargne. Et ce savings account, si jamais vous avez de l'argent placé dessus, va vous générer des intérêts qu'il va falloir déclarer au gouvernement australien. Donc si jamais vous avez un savings account avec des intérêts que vous percevez chaque mois, vous devez cocher cette case Interest. Si jamais vous percevez des dividendes, vous devez également cocher cette section, ce qui est mon cas. Pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous aurez besoin de la cocher. Rent, donc ça c'est si jamais vous possédez des biens immobiliers en Australie et vous percevez des revenus locatifs, vous devriez cocher cette case, ce qui est probablement pas votre cas. Managed Fund Distribution, pas besoin de la cocher. Capital Gains, donc ça c'est si jamais vous réalisez des plus-values, vous devez cocher cette case. Cette case sera notamment intéressante à cocher pour ceux qui font du trading de crypto-monnaie. Ok? Parce que si jamais vous faites du trading de crypto-monnaie, vous devez déclarer à la fois vos plus-values, capital gains, et vos capital losses, vos moins-values. Ok? Donc ça en gros, dans cette catégorie, on va dire qu'il y a principalement une case à cocher Interest, voire deux cases Capital Gains. Pour certains d'entre vous, vous n'aurez aucune case à cocher. Quatrième catégorie. Ok? You are a sole trader or at business income. Donc ça c'est si jamais vous êtes Working Holiday Visa ou Student Visa et vous avez un ABN. Ok? Donc si jamais vous êtes en ABN, vous devez cocher cette case. Ok? Et préciser que vous étiez sole trader. Ok? Donc vraiment super important pour toutes les personnes qui ont un ABN et qui ont perçu des revenus en ABN, vous devez impérativement cocher cette case. Parce que effectivement vous êtes sole trader et vous devez déclarer vos revenus perçus en ABN. Ok? Lorsque vous cochez cette case, on va vous demander est-ce que c'est du Personal Services Income ou Business Income et vous devez cocher Business Income. Ok? Toutes les personnes en ABN doivent cocher Business Income. Ensuite, pas besoin de cocher Foreign Income puisque vous êtes exonéré de déclarations de revenus perçus à l'étranger. Ensuite, est-ce que vous avez des déductions que vous voulez récupérer? La plupart d'entre vous n'auront pas de déductions à mettre sauf si vous faites des donations. Ok? Donc si jamais vous faites des donations, c'est 100% déductible. Donc dans ces cas-là, on coche la case déduction. Si jamais vous avez eu des dépenses relatives à votre activité professionnelle, vous pouvez cocher Work Related Expenses. Néanmoins, faites attention, vous ne pouvez déclarer vos dépenses engagées dans le cadre professionnel uniquement si c'est professionnel, c'est-à-dire que ça ne peut pas être dans le cadre privé. Et uniquement si vous n'avez pas été remboursé par votre employeur. Ok? Parce que parfois, on engage des dépenses professionnelles pour lesquelles on est remboursé par la suite. Si jamais vous êtes remboursé, vous n'avez pas à déclarer ces déductions. Ok? Donc la plupart du temps, vous allez cocher Work Related Expenses et Gifts or Donations. Ok, you had tax losses of earlier income years. Généralement, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Ok? You are claiming tax offsets, adjustments or credit for early payments. Non plus, vous n'avez généralement pas besoin de cocher cette case. Avant de passer à l'autre étape, gardez bien à l'esprit que si jamais vous percevez des revenus de type Airbnb ou Air Tasker, tout ce qui est revenu, ce qu'on appelle Sharing Economy, vous devez les déclarer dans votre déclaration d'impôt. Encore une fois, si jamais vous recevez de l'argent cash, c'est-à-dire si jamais vous recevez des pourboires, vous devez également les déclarer dans votre déclaration de revenus. Ensuite, on clique sur Next. Et du coup, en fonction des cases que vous avez coché lors de la page précédente, il y a des onglets qui vont apparaître. Le premier onglet qui va apparaître, c'est en gros vos revenus perçus en tant que salariés. Ok? Donc là, si vous voyez bien, on a tout ce qui est Salary Wages and Allowances. Il faut garder à l'esprit que votre employeur, lorsque vous êtes en TFN et que vous travaillez pour quelqu'un, votre employeur va automatiquement déclarer auprès de l'ATO tous les revenus qu'il a versés au cours de l'année. Il va déclarer d'une part les revenus bruts et le montant de l'impôt prélevé à la source. Ok? Donc dans cette catégorie où vous avez Salary Wages and Allowances, vous allez avoir le nom de vos différents employeurs. Vous allez avoir les revenus bruts perçus de ces différents employeurs. Et vous allez avoir ce qu'on appelle Tax Withheld, c'est-à-dire le prélèvement à la source qui a été effectué par votre employeur. Généralement, cette étape est automatiquement remplie par l'ATO. Ok? Généralement, vous n'avez pas besoin de la mettre à jour. Parfois, cette étape ne sera pas 100% prête immédiatement parce que l'employeur a en gros un mois. En fait, l'employeur a jusqu'au 31 juillet pour renseigner à la fois le montant des revenus qu'il vous a versés ainsi que l'impôt qu'il a prélevé. Ok? Donc c'est pour ça, si vous jamais vous faites votre déclaration tout de suite, il se peut que toutes les informations ne soient pas encore disponibles. Néanmoins, ces informations devraient être automatiquement prépopulées par l'ATO. La deuxième catégorie, c'est les intérêts perçus sur compte d'épargne. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas d'intérêt. Néanmoins, les banques doivent également transmettre l'information à l'ATO. Et donc du coup, si vous revenez d'ici deux à trois semaines, cette catégorie devait être automatiquement prépopulée. Si jamais vous êtes impatient de faire votre déclaration, vous pouvez la remplir vous-même en cliquant sur Add Edit. Donc si je clique sur Add Edit, en gros, on va me demander d'ajouter l'établissement bancaire, le numéro de compte et le montant des intérêts que j'ai perçu. Cette information peut être également disponible directement sur le site de votre banque. Donc ça, c'est généralement une information que vous pouvez récupérer vous-même. Ou vous attendez que la banque déclare automatiquement à l'ATO. Et du coup, ça sera prépopulée lorsque vous faites votre déclaration. Troisième catégorie, des dividendes. Donc dans ce cas-là, ce tax payer a des dividendes. Donc comme vous pouvez le voir, ces montants sont également prépopulés, puisque les sociétés qui versent des dividendes doivent transmettre l'information à l'ATO. Pour ceux qui seront en ABN, du coup, ils vont devoir mettre à jour la prochaine catégorie, Business or Trader Income. Et c'est là où en gros, en tant que ABN, vous êtes votre propre boss. Donc du coup, vous allez devoir déclarer vous-même vos revenus. Lorsque vous cliquez sur Business Income, la première question qu'on va vous poser, c'est « Did you receive any personal services income ? » Votre réponse sera toujours non. Ok ? Ensuite, on va vous demander en gros quelle est votre principale activité. Donc je pense que vous pouvez faire des recherches et puis, à mon avis, il y aura votre occupation qui va apparaître. Le nombre d'activités que vous avez. Donc la plupart des personnes ont généralement une activité sous leur ABN, mais il se peut que vous ayez plusieurs activités sous le même ABN. Donc à vous de préciser le nombre d'activités différentes que vous avez. Le statut de votre business. Donc la plupart du temps, soit vous avez commencé votre ABN en cours d'année ou alors vous êtes en train de continuer votre business, si jamais c'est la deuxième fois que vous faites votre déclaration. Quel est le nom de votre business en ABN ? Pour la plupart des personnes, ce sera le prénom et le nom de famille, parce que la plupart des gens ouvrent un ABN en leur nom. Il faut ensuite renseigner l'ABN number. Donc ça, c'est super important. Avant de commencer à facturer en ABN, il faut que vous ayez vraiment votre Australian business number. Ok ? Donc ça a renseigné dans cette case. L'adresse. Donc la plupart du temps, votre adresse sera votre adresse postale. Et la dernière question, c'est did you sell any goods or services using the internet ? Donc en gros, est-ce que vous avez vendu des biens ou vendu des prestations de services en utilisant internet ? Donc ça, c'est tout ce qui est e-commerce. J'imagine que la plupart d'entre vous ne le font pas. Donc la plupart du temps, ce sera non pour cette question. Une fois que vous avez renseigné l'activité de votre ABN, est-ce que vous avez commencé votre activité ? Est-ce que vous continuez votre activité, votre ABN number, votre adresse ? On va vous demander dans cette catégorie, ok ? La description de vos revenus perçus en ABN. Ok ? Donc ce qui est super important là, c'est de remplir ce qu'on appelle la net non-primary production. Ok ? La différence entre primary production et non-primary production. Primary production, c'est pour tout ce qui est revenu, ce qu'on appelle les revenus agricoles. Donc ça, c'est pour tout ce qui est fermier. Donc la plupart d'entre vous n'êtes pas fermier, donc vous n'avez pas besoin de renseigner ces informations. Donc c'est pour ça que vous, vous allez devoir cliquer sur net non-primary production. Et en cliquant à droite, vous allez renseigner en gros les montants que vous avez perçus en ABN. Ok ? Donc les montants bruts. Other business income. Ok ? Et ensuite, vous allez également renseigner les dépenses que vous avez engagées dans le cadre de votre activité professionnelle. Ok ? Donc, ces dépenses peuvent être un loyer, peuvent être des intérêts que vous avez payés sur un emprunt pour démarrer votre business. Si jamais vous avez, vous utilisez un véhicule, vous pouvez réclamer des déductions quant à l'utilisation de ce véhicule. Mais du coup, encore une fois, dans ces dépenses, c'est vraiment les dépenses liées à votre activité professionnelle et non pas les dépenses de nature privée. Ok ? Donc une fois que vous avez rempli vos revenus en ABN, ok ? On va vous demander de remplir ce qu'on appelle les déductions. Donc en gros, ça c'est les dépenses qui sont déductibles de votre revenu imposable. Cette catégorie, néanmoins, n'est uniquement à remplir que si vous êtes en TFN. Puisqu'on l'a vu précédemment, si vous êtes en ABN, vous remplissez vos dépenses engagées dans le cadre professionnel, dans la catégorie des revenus en ABN. Donc la partie déduction même est uniquement à remplir si vous êtes en TFN. Ok ? Donc dans cette partie déduction, vous avez ce qu'on appelle les dépenses liées à vos transports. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que par transport, les montants qui sont déductibles sont uniquement les transports du bureau chez un client. Ok ? Donc j'ai beaucoup de clients qui me demandent, est-ce que je peux par exemple claim mes frais de transport type Opalcard ? Et malheureusement vous ne pouvez pas, puisque à partir du moment où le trajet est domicile bureau, c'est considéré comme privé et donc du coup ce n'est pas déductible. En revanche, si jamais vous avez des transports du bureau chez un client et encore une fois que vous n'êtes pas remboursé par votre employeur, vous pouvez les déduire dans cette catégorie Work Related Car Expenses si vous utilisez votre propre voiture. Et dans ce cas-là, vous pourrez déduire les frais d'essence, les tôles et un peu de l'assurance. Si jamais vous utilisez le taxi ou le train, vous pouvez déduire les trajets boulot clients dans tout ce qui est Work Related Travel Expenses. Donc à chaque fois que vous voulez déduire quelque chose, vous devez bien cliquer sur Add sur la droite et en fait renseigner d'une part la nature et d'autre part les montants que vous voulez déduire. La troisième catégorie, les déductions et tout ce qui est uniforme. Donc pour les uniformes, c'est vraiment très spécifique. Vous ne pouvez déduire que les uniformes qui ont en gros le logo de votre société. Si jamais vous travaillez dans la restauration et qu'on vous demande d'acheter un jean noir ou bien des chaussures noires, une chemise noire, mais que ces vêtements peuvent être également utilisés dans un cadre privé, malheureusement ces montants ne peuvent pas être déductibles. Donc l'uniforme, c'est vraiment très très spécifique à votre occupation. Si vous travaillez dans la restauration, c'est vraiment par exemple la toque d'une chef ou bien le tablier. Si c'est des affaires casual, on va dire, vous ne pourrez pas les déduire. Work-related self-education expenses. Bon, pour la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas besoin de vous occuper de cette catégorie parce que ça, c'est extrêmement spécifique. Other work-related expenses. Donc ça, c'est un peu toutes les autres dépenses qui ne rentrent pas dans ces catégories que vous pouvez éventuellement déduire. Par exemple, moi, je suis expert comptable. Si jamais j'achète des bouquins de fiscalité ou de comptabilité, du coup, comme c'est un lien direct avec mon activité professionnelle, je peux les déduire. Et donc du coup, je mettrai ce montant dans tout ce qui est Other work-related expenses. C'est un peu une catégorie fourre-tout. Interest deductions. Donc ça, généralement, vous n'avez pas besoin de le remplir. Sauf si, en gros, vous avez un emprunt qui vous sert à investir. Par exemple, si jamais vous décidez d'acheter des actions en bourse et que vous empruntez de l'argent pour cela, que vous payez des intérêts sur l'emprunt, vous devez mettre le montant des intérêts dans cette catégorie. Encore une fois, je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas concernés. Dividend deductions, pareil, je ne pense pas que vous soyez concernés. Certains d'entre vous seront concernés par cette catégorie. Donc ça, c'est tout ce qui est Gifts or Donations. Donc si jamais vous faites des donations en Australie, elles sont 100% déductibles. Donc encore une fois, il faudra cliquer sur Add. Et du coup, vous pouvez mettre l'organisme pour lequel vous avez versé des donations et le montant. Cost of managing tax affairs. Donc ça, généralement, si vous faites votre déclaration vous-même, vous n'avez pas besoin de le remplir. En revanche, si jamais vous faites appel à un tax agent pour faire votre déclaration d'impôt, sachez que le montant que vous allez lui verser est déductible dans votre déclaration d'impôt. Donc dans ces cas-là, si jamais vous versez un montant à votre tax agent pour la préparation de votre déclaration d'impôt, et bien ce montant sera déductible de votre déclaration d'impôt. Alors, Depreciation and Capital Allowances Tool. Ça, ça va être super important si jamais vous achetez un ordinateur portable et que vous l'utilisez dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors, lorsque vous achetez un ordinateur portable, le montant brut en lui-même n'est pas 100% déductible. En revanche, vous pourrez l'amortir sur la durée d'utilisation de cet ordinateur. Donc généralement, on va dire qu'un ordinateur portable a une durée de vie de 3 ans. Et donc du coup, au lieu de mettre 100% du montant la première année, on va vous demander d'amortir le montant de l'ordinateur portable sur les 3 années d'utilisation. Ok ? Et donc dans ces cas-là, il faut cliquer sur ce bouton « Use the Depreciation and Capital Allowances Tool ». Et en gros, on va vous demander… Ok ? La première question « Which type of taxpayer are you ? » Un nouveau laptop que vous avez acheté en cours d'année. Ok ? Dans tout ce qui est type, vous allez préciser que c'est un… « Other work related expenses ». Donc ça, il faut bien… En fait, c'est juste pour préciser dans quelle catégorie se rattache cette déduction. Ok ? Donc dans ces cas-là, on va dire que ça se rattache à tout ce qui est autre type de déduction. Ok ? On va vous demander quelle est la date d'acquisition de cet ordinateur portable. Donc préciser la date d'acquisition. Le plus simple, c'est de garder la facture. Ok ? Généralement, la date… On vous demande également quand est-ce que vous avez commencé à utiliser cet ordinateur portable. Donc le plus simple, c'est de mettre la même date que la date d'achat. Ok ? Donc dans ces cas-là, on va préciser que la date d'utilisation était la même date que l'achat du bien. On va vous demander le coût. Ok ? Donc mettez bien le coût total du bien. Donc admettons, j'ai acheté un ordinateur portable 1500 dollars. Ok ? Dans cette catégorie, on va vous demander de repréciser quel est le bien que vous avez acheté. Donc si par exemple, je mets laptop. Ok ? On va vous mettre… On va vous préciser la catégorie. Donc c'est computers and computer equipment. Ok ? Et dans ces cas-là, vous voyez, ça se remplit automatiquement. Donc on vous dit que généralement, ok, l'ordinateur, la durée effectif est de deux ans. Et donc du coup, vous devez amortir ce bien sur deux ans. Ok ? Donc effective life in three years. Ok ? Ok ? Have you self-assessed the effective life for this asset ? Vous avez 44 ans ? Non. Has this asset been sold ? En gros, on vous demande si vous avez vendu ce bien. Bah non, je viens juste de l'acheter, donc je n'ai pas besoin de dire que je l'ai vendu. Donc vous mettez non. Ensuite, on vous demande quelle est la méthode d'amortissement que vous souhaitez utiliser. Le plus simple, c'est de faire prime cost. Ok ? Comme ça, en gros, ça va amortir plus ou moins… Si c'est sur deux ans, on va faire 50% la première année et 50% la deuxième année. Pour faire simple. Are there any second element cost ? Non. Have you recalculated the effective life of the asset ? Non. Are there any adjustments ? Non. Pour la plupart des questions, vous répondez non. Et donc du coup, dans ces cas-là, il va automatiquement calculer ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Et donc du coup, la première année, forcément, il y aura un prorata, puisque vous l'avez acheté en cours d'année. Donc vous n'aurez pas 50% du montant qui sera déductible. Mais si vous regardez la deuxième année, ok ? La deuxième année, on part du principe que vous l'avez utilisé toute l'année. Et vous voyez, 50% du montant, on l'avait acheté pour 1500$, 50% est une déduction. Ok ? En partant du principe qu'on l'utilise 100% dans le cadre de notre activité professionnelle. Si jamais vous l'utilisez également dans le privé, on va dire, il faudra plus ou moins grosso modo estimer quelle est la part d'utilisation dans le cadre professionnel et quelle est la part d'utilisation dans le cadre privé. Ok ? Donc si jamais je décide qu'au lieu de l'utiliser 100%, j'utilise 80% de mon laptop dans le cadre professionnel. Ok ? Je mets 80% qui est utilisation professionnelle. Et donc du coup, vous voyez, automatiquement, le montant de ma déduction est ajusté. Ok ? Donc, ça c'est vraiment important de grosso modo estimer l'utilisation professionnelle versus privée de votre bien amortissable. Ok ? Une fois que j'ai validé, je sauvegarde et je continue. Ok ? Et donc du coup, vous voyez, cette année, automatiquement, il y aura un montant d'amortissement qui sera déductible de mes revenus imposables. On finit avec les déductions, on sauvegarde et on continue. Ok ? La prochaine catégorie, c'est tout ce qui est offsets. Donc pour la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas d'offsets. Ok ? Que ce soit small business ou income test. Ok ? Donc ça, ça n'a pas besoin d'être rempli. En revanche, il va falloir remplir la case Medicare & Private Health Insurance uniquement si vous êtes en student visa ou en sponsorship. Ok ? Si vous êtes en working holiday visa, il n'y a pas besoin de remplir cette case. Ok ? Dans la partie Medicare & Private Health Insurance, on va vous demander premièrement, est-ce que vous avez des enfants ? Donc j'imagine que la plupart d'entre vous n'avez pas d'enfants. Donc vous allez renseigner 0 pour le nombre d'enfants. Ensuite, Medicare Levy Exemption. Donc ça, c'est la catégorie la plus importante. Ok ? La plupart d'entre vous, que vous soyez student visa ou en sponsorship, vous appartenez à ce qu'on appelle la catégorie 3. C'est-à-dire que vous n'êtes pas éligible à Medicare. Et du coup, vous êtes exempte, vous êtes exonéré de ce qu'on appelle la Medicare Levy, qui est en fait une taxe supplémentaire qui est prélevée à la source sur votre salaire. Donc dans cette catégorie Medicare Levy Exemption, si vous êtes en student visa ou en sponsorship, vous allez devoir cliquer oui. Ok ? Vous allez devoir cliquer oui et vous allez devoir préciser que vous êtes exonéré totalement. Donc full 2% Levy Exemption. Et vous allez devoir préciser le nombre de jours. Pour l'année fiscale 2019-2020, on est dans une année olympique. Donc c'est-à-dire qu'il y a 366 jours. Donc il faudra préciser que vous êtes exonéré sur l'intégralité de l'année fiscale. 366 jours. Ok ? Donc la prochaine question c'est, were you a temporary resident for medical purposes and have a Medicare Entitlement Statement ? Donc la réponse est oui, si vous êtes en student visa ou en sponsorship. Pour obtenir le Medicare Entitlement Statement, cliquez sur le lien ci-dessous. Cela va vous emmener sur cette page. Ok ? Application for a Medicare Entitlement Statement Form. Vous allez cliquer sur ce lien, ce formulaire, qui va générer en fait un PDF. Et à vous de remplir ce PDF. Ok ? On va vous demander en gros des informations assez basiques. Nom, prénom, adresse. On va vous demander votre passeport. Et à la fin, vous allez devoir transmettre ce document à cette adresse mail. Pour que le gouvernement australien valide le fait que vous soyez exonéré de Medicare Levy. Et du coup, vous pouvez être exonéré de cette taxe supplémentaire. Ok, la catégorie suivante, c'est Medicare Levy Surcharge. La plupart du temps, vous devez remplir non. Ok ? Puisque Medicare Levy Surcharge, c'est une taxe supplémentaire que vous devez payer si jamais vous n'avez pas d'assurance privée. Mais cela concerne uniquement les résidents permanents et les citoyens australiens. Donc, à partir du moment où vous êtes résident temporaire, type student visa ou sponsorship, vous n'avez pas de Medicare Levy Surcharge à payer, puisque vous êtes exonéré de Medicare Levy. Ok ? Donc, la réponse est non. Zéro. Pas besoin de la payer. Private Health Insurance. Donc, cette catégorie n'est généralement pas remplie par les personnes en student visa ou en sponsorship, puisque la plupart d'entre vous avez une assurance. Je pense, mais ce n'est pas une assurance privée au sens du gouvernement australien. Ok ? Donc, généralement, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie. Ok ? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez et vous continuez. On va vous demander, est-ce que vous avez préparé votre déclaration vous-même ? Donc, oui. Ou est-ce que vous avez fait appel à un volontaire ? La question suivante est, est-ce que vous devez déclarer vos revenus dans le futur ? Je vous conseille de cliquer oui, sauf si c'est votre dernière déclaration d'impôt et que vous êtes sur le point de partir, sur le point de quitter le territoire australien. Ok ? Mais si jamais vous allez rester et que vous allez travailler dans la nouvelle année fiscale, le mieux, c'est de cliquer oui. J'ai l'intention de déclarer mes revenus dans le futur. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Calculate » et en gros, ça va vous calculer plus ou moins votre… Soit votre remboursement d'impôt dans la majorité des cas ou bien si jamais vous n'avez… Si jamais votre employeur n'a pas assez prélevé d'impôt ou bien que vous êtes en ABN et que vous devez payer vos impôts vous-même, ça va vous calculer en gros le montant des impôts à payer au gouvernement. Donc voilà, je crois que c'est plus ou moins le tour pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada